L'Internet à portée de main et des appareils électroniques de haute qualité, voilà une réalité qui a occasionné le déclin des cybercafés, désormais une minorité. Des boutiques qui permettaient il y a encore quelques années en arrière de se connecter à Internet depuis des ordinateurs ne sont plus aujourd'hui que l'ombre d'elles-mêmes. Le trouble est arrivé depuis la période de la Covid, parce que les activités ont été perturbées à cause des mesures barrières et autres. C'est toujours en période d'école que l'activité est plus stable, parce qu'avec les élèves qui viennent faire, les jeunes élèves qui viennent faire les devoirs de saisie, d'exposé, puis les impressions. Il est désormais difficile de trouver un cybercafé opérationnel comme autrefois, et les gens y vont de moins en moins. Depuis que les gens téléphonent et la connexion à la maison, je fréquente de moins en moins les cyber avec mes camarades, vu que tout est déjà accessible sur place à la maison. De nos jours, on ne fréquente plus vraiment les cybercafés, vu qu'on peut faire déjà toutes nos recherches à la maison. Au lieu de repartir encore au cybercafé, c'est un peu long et c'est coûteux. Pour survivre, les assistants cyber ont recours à la diversification des offres de services. C'est un tel monnaie, un mobi cash, parce que si je ne les faisais pas, je ne pouvais pas, honnêtement, je ne serais plus opérationnel. Autrefois, des lieux de rencontres conviviales où des personnes pouvaient se réunir pour effectuer des recherches ou se divertir, aujourd'hui, ils ne sont plus désormais qu'une minorité à exercer au grand bonheur du numérique.